C'est bon, voilà. Là, nous allons voir un peu les oscillations électriques libres. Autrement, ce sont des oscillations qui s'effectuent en l'absence de générateurs, d'où le mot libre. Le schéma global est le suivant. Nous partons ce qu'on appelle le circuit, circuit LC. Dans une première partie, les oscillations électriques libres, elles peuvent être amorties ou non amorties. Dans tous les cas de figure, elles doivent être qualifiées de libres parce que s'effectuant en l'absence de générateurs. Voici le dispositif utilisé. Nous partons d'abord, dès le départ, d'un générateur, E, qui va charger un condensateur. Portons cette bobine pure. Là, nous avons un interrupteur à trois positions. Dans la première partie, nous basculons l'interrupteur en position 1. Hop, le condensateur se charge. Une fois que le condensateur s'est chargé, il a fini d'accumuler une énergie WE qui s'écrit 1,5 de C, si vous voulez, UC carré. Comme il s'est chargé, ça fait 1,5 de CE carré. C'est cette énergie que le condensateur va restituer à la bobine lorsque l'interrupteur va passer en position 2. Et cette énergie sera restituée à la bobine, laquelle bobine va accumuler cette énergie. Et au final, lorsqu'elle sera pleine, si c'est le terme qui est consacré, la bobine va à son tour restituer cette énergie au condensateur. Nous assisterons, si vous voulez, à un ping-pong énergétique entre le condensateur et la bobine. Il y aura des oscillations électriques entre le condensateur et la bobine. Nous partons, pourquoi les oscillations sont qualifiées de libres ? Parce qu'elles s'effectuent en l'absence de générateurs. Dans le premier cas, nous allons considérer le cas où les oscillations sont non amorties. L'amortissement se fait en présence d'un dépôt résistif, d'un résistor. Et voici, c'est un phénomène physique régi par une équation différentielle. Là, nous avons notre condensateur et la bobine. Et nous pourrons écrire que UC plus UL, qui est aussi égal à 0. N'oublions pas que UC, c'est Q sur C. UL, c'est L, D de I, c'est D de T. C'est aussi égal à LC, D de I, c'est D de T. C'est égal à L, Q de point. C'est cela. Donc, cette équation différentielle peut être réécrite sous plusieurs formes. On peut l'écrire UC plus UL plus LC, D de UC sur D de T. C'est cela qui est égal à 0. On peut la réécrire Q sur C plus UL. Autrement, plus L, Q de point. C'est cela aussi qui est égal à 0. C'est des équations équivalentes. C'est cela. Vous devez être à l'aise pour pouvoir les réexprimer sous ces deux formes. Dans tous les cas de figure, c'est une équation différentielle du second ordre sans second membre. On peut vouloir la résoudre. Et pour rappel, on va faire une étude analogique avec ce qui a été vu en mécanique, si vous vous rappelez. Nous avions utilisé un dispositif simplement constitué d'un ressort, et d'une masse M, c'est le pendule élastique. L'analogie est la suivante. Nous disposons d'un ressort, et d'une masse M. Pour autant que si vous vous rappelez, c'est un dispositif oscillant. Une fois écarté de sa position d'équilibre matérialisée par la position G0 du centre d'inertie de la masse M, une fois écarté de cette position et libéré sans vitesse ou avec une vitesse, le système M tend à y revenir, à partir, au bout d'un va-et-vient, qu'on qualifie d'oscillation mécanique, en faisant l'hypothèse qu'il n'y a pas de force de frottement. Ici, si vous vous rappelez, l'équation différentielle qui régit le mouvement oscillatoire, il s'agit d'un mouvement récliniste sinusoidal, régit par l'équation suivante, à savoir que Mx de point plus Kx, qui est égal à 0, qu'on peut réécrire sous la forme X de point plus K sur M. X qui est aussi égal à 0. Si vous vous rappelez un peu de la solution de cette équation X de T, qui s'écrit sous la forme XM cosinus oméga T plus phi, avec oméga événement qui est la pulsation, c'est un mouvement périodique, depuis sur T étant la période du mouvement récliniste sinusoidal. On va rapidement faire une analogie avec l'une des équations. à savoir qu'ici, nous avons LQ de point plus Q sur C égale à 0. C'est une équation différentielle du second tord. On peut lui trouver la solution suivante, à savoir que Q de T, qui s'écrit sous la forme QM cosinus oméga T plus phi. Phi étant la phase à l'instant de T égale à 0, oméga T plus phi étant la phase à l'instant T, QM étant l'amplitude où il y a la charge maximale, parce que là, c'est la charge. Nous allons essayer de donner l'expression de oméga avant de revenir sur les analogies électromécaniques. Nous reprenons l'équation différentielle, la solution proposée. Nous allons reprendre l'équation différentielle, à savoir que... On a du mal à effacer. Effacer, effacer. Effacer, 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 effacer. Très bien. Donc, nous avons ceci. LQ de point. Q de T égale à ça. Q point égale moins oméga QM sinus de oméga T plus phi. Et Q de point égale moins oméga moins oméga carré QM cosinus de oméga T plus phi. Mais ceci représente seulement Q de T. Autrement, que Q de point égale à moins oméga carré Q de T. Donc, l'équation différentielle devient L fois Q de point. Autrement, moins oméga carré L plus Q sur C fois Q plus Q sur C reste égale à zéro. Autrement, Q facteur de 1 sur C moins oméga carré L je pense bien moins oméga carré L égale à zéro. Autrement, ceci n'est pas nul ce qui veut dire que c'est oméga carré L égale à 1 sur C. Autrement, qu'oméga carré égale à 1 sur LC et qu'oméga égale à 1 sur racine de LC. L'expression de la pulsation lors des oscillations électriques libres. Ce qui nous permet d'avoir accès à T qu'on appelle T zéro la période propre qui est égale à 2 pi sur oméga ce n'est rien d'autre qui est égale à 2 pi racine de LC qui est la formule de Thomson. Bien. Voici l'expression de la période qui régit les oscillations électriques libres non amorties. Évidemment, il va falloir procéder à une analogie. Là, si vous vous rappelez, la période s'écrivait T si vous voulez, à partir de cette équation, on peut avoir l'expression de oméga zéro. Oméga zéro au carré s'écrit K sur M. Autrement que oméga zéro égale à racine de K sur M et que T zéro égale à 2 pi sur oméga zéro, ça nous fait 2 pi racine de M sur K. On va faire l'analogie de ça avec ça. Très bien. Mais donc, revenons là. Nous allons comparer les deux équations. Vous avez le ressort qui est là, la masse M. Ça, c'est un ressort de rédeur K. Vous avez le condensateur et vous avez la bobine, le condensateur C. Là, l'équation, c'est quoi ? Mx de point plus Kx égale à zéro. Là, c'est Lq de point plus 1 sur Cq égale à zéro. Allons-y pour les analogies. L'analogie consistant à quoi faire ? C'est une analogie électromécanique. La masse M s'identifie à l'inductance. L'inertie se traduit par le coefficient de self-inductance. X de point qui est une accélération se ramène à Q de point. Autrement, X point qui est une vitesse se ramène à Q point. Mais n'oubliez pas que Q point c'est le courant I. Évidemment, la position X se ramène à la charge Q. Continuant toujours, la constante de rédeur K analogiquement se ramène à l'inverse de la capacité. Partant des énergies, nous aurons une énergie cinétique 1,5 de M V carré qui se ramène à 1,5 c'est 1,5 M se ramène à L V se ramène à I 1,5 de L I carré. Ceci représente tout simplement l'énergie magnétique accumulée par la bobine. Évidemment, une énergie potentielle élastique qui s'écrit 1,5 de K X carré qui se ramène 1,5 K c'est 1 sur C 1,5 de 1 sur C Q carré qui n'est rien d'autre que l'énergie électrique accumulée par le condensateur. Je vous rappelle que cette équation différentielle compte tenu de la non-présence des forces de frottement on peut retrouver cette équation différentielle par ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. Allons-y. Nous allons écrire que l'énergie électrique totale se conserve à savoir qu'il va falloir effacer tout ça justement à effacer ça, 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 ça. Très bien. Ça efface un peu quand même. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Partons de... Très bien. Partons du fait que nous avons écrit que l'énergie s'écrit tout simplement 1,5 de L I carré plus 1,5 de Q carré sur C. C'est l'énergie accumulée par la bobine plus l'énergie accumulée par le condensateur. Il n'y a pas de perte. Nous avions dit tantôt qu'il y a un échange énergétique entre la bobine et le condensateur sans perte. N'oublions pas que I égale à Q point. Autrement, nous aurons E égale 1,5 de L Q point au carré plus 1,5 de Q carré sur C. On va dériver E qui est une constante. Ceci est une constante. Si vous dérivez une constante, c'est égal à 0. C'est égal à 1,5 de L la dérivée par rapport à T de Q point carré plus 1,5 fois 1 sur C la dérivée par rapport à T de Q au carré. Donc nous aurons 1,5 de L la dérivée de Q point carré. Ça nous fait 2 fois Q point fois Q deux points plus 1,5 fois 1 sur C la dérivée ça nous fait 2 fois Q fois Q point. Très bien. vous avez et vous simplifiez par Q point parce que C ici est égal à 0. Autrement on aura L Q deux points plus Q sur C qui est égal à 0. Vous retrouvez évidemment l'équation différentielle qui avait été établie ici. De la même façon portant dans l'expression 1,5 de K X carré plus 1,5 de M X point carré on n'a pas besoin de faire une étude analogique ça c'est l'énergie mécanique totale qui est une constante il a fallu le dériver autrement 1,5 de K la dérivée par rapport à T de X au carré plus 1,5 de M la dérivée par rapport à T de X point carré ceci doit être égal à la dérivée de E par rapport à T comme c'est une constante c'est égal à 0. Vous dérivez X carré par rapport à T ça nous fera 1,5 de K 2X multiplié X point plus 1,5 de M vous dérivez X point carré par rapport à T qui nous fait 2X point X deux points ceci doit être égal à 0 voilà c'est toujours la même chose simplifié par X point vous retrouvez M X deux points plus K X égal à 0 c'est des compétences à savoir là rapidement nous allons travailler avant de terminer sur une étude graphique étude graphique supposons que nous ayons accès aux informations suivantes graphiquement nous avons une information qui traite du graphique de l'évolution des énergies ça veut dire que dans le cas attention où il n'y a pas d'amortissement nous sommes en présence d'oscillation électrique libre non amortie mais ça c'est parti voilà c'est tout ça on va faire chaud un peu on n'est pas bien effacé très bien très bien on peut avoir on peut avoir les représentations suivantes en fonction du temps je m'en vais prendre ça ça et ça hop ça hop on a ça hop on a ça très bien nous avons trois énergies ainsi représentées il va de soi que l'énergie totale s'écrit un demi de l i carré plus un demi de q carré sur c alors il faut toujours se situer à la date ça c'est des énergies qui sont représentées se situer à la date t égale à zéro l'interrupteur était le condensateur était chargé donc avant de basculer en position 2 c'est que le condensateur était chargé c'est que lui qui avait toute l'énergie donc évidemment ceci représente l'énergie accumulée par le condensateur il va de soi que ceci représente l'énergie accumulée par la bobine ceci ne varient pas ça c'est l'énergie totale dans le circuit voyons que pendant que le condensateur se décharge dans la bobine l'énergie de la bobine elle augmente et lorsque cette dernière sera au maximum toute l'énergie qui était initialement dans le condensateur s'est annulée ainsi c'est ainsi que la bobine commence à restituer au condensateur de l'énergie ce qui fait que l'énergie au bond du condensateur augmente jusqu'à atteindre la valeur maximale qui est là ensuite le condensateur restitue de l'énergie à la bobine ainsi de suite ainsi de suite c'est là où on assiste à un jeu de ping pong le cas le plus intéressant le fameux cas c'est dans le cas où la bobine présente une résistance là nous avons affaire à des oscillations certes libres parce qu'elles s'effectuent en l'absence de générateurs mais elles sont amorties on peut avoir aussi une résistance là elles sont amorties comme première compétence l'élève doit être à même décrire l'équation différentielle qui régit cette décharge oscillante du condensateur dans un dispositif RL l'équation différentielle s'écrit UC plus si vous voulez UL plus UR égale à 0 à savoir que UC plus L DDI sur DT plus RI plus RRI égale à 0 on va appeler ça R0 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 autrement UC plus L DDI sur DT plus RRI égale à 0 avec R égale à R0 plus R c'est selon il va falloir s'adapter un peu mais donc on peut le réécrire en termes UC c'est Q sur C on aura Q sur C plus LQ de point plus grand R Q point égale à 0 on réécrit LQ de point plus RQ point plus Q sur C qui est égale à 0 voici l'équation différentielle qui régit un peu la décharge oscillante du condensateur dans un dispositif constitué d'une bobine résistive en série avec un résisteur de résistance R0 étant entendu que ici les oscillations ne sont plus sinusoidales les oscillations sont amorties elles sont amorties on peut assister à suivant la valeur de ce terme d'amortissement suivant la valeur de R qui est le coefficient d'amortissement on peut avoir tantôt des oscillations qui ont cette configuration là quand même nous dirons que nous avons affaire à un régime pseudo-périodique et on peut définir en première approximation la pseudo-période par cette valeur là si la valeur de R responsable des amortissements est très élevée on peut évidemment aussi avoir un autre phénomène caractéristique de cette décharge oscillante ça peut être Q de T par exemple ça peut être Q de T on peut avoir une décharge hop à peine hop les amortissements sont très forts ainsi de suite ainsi de suite auquel cas aussi si R est très grand on peut toujours avoir pas du tout d'amortissement là vous avez affaire presque à un régime qui est apériodique ça c'est apériodique là aussi il est apériodique pas de période là c'est pseudo-périodique dans tous les cas de figure et le plus souvent on assimile en supposant que la résistance R est très faible on assimile cette pseudo-période à la période propre T0 qui a été vue tout à l'heure qui est égale à 2 pi racine de LC formule de Thomson au passage l'élève que vous êtes vous devez être à même de monter que 2 pi racine de LC est homogène en un temps voilà en attendant de voir les exercices savoir faire une analogie électromécanique dans le cadre des oscillations électriques libres et des oscillations mécaniques dans le cadre d'un pendule élastique horizontal cette année horizontal savoir faire l'analogie savoir établir les équations différentielles et savoir identifier les graphiques proposés à quel graphique il faut associer quelle énergie ainsi de suite ainsi de suite voilà je vous remercie pour votre aimable attention merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo